Lola et le FLN. L'abjection la plus ignoble ou la bêtise la plus crasse ? Commentez, approuvez, partagez, participez au bon référencement des vidéos, s'abonnez aussi. Merci ! Emmanuel Macron, trop bavard président amoureux de son propre verbe, a osé tweeter ce qui suit. À Paris, il y a 61 ans, la répression d'une manifestation d'indépendantistes algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. 11h18, 17 octobre 2022. Fin de citation. Une critique très accommodante se bornerait à relever l'erreur. La commission chargée par Lionel Jospin n'a jamais identifié qu'un maximum de sept morts. Et peut-être pas tous imputables à la manifestation du 17 octobre 1961, quand le président en évoque des dizaines. Mais le narratif de l'ethnomasochisme présidentiel doit s'imposer. L'étranger est paré de toutes les vertus, y compris victimaire, et le français de tous les vices. Ce n'est que du révisionnisme. Il ne faut surtout pas parler des milliers d'assassinats commis en France par le FLN, ou sur son ordre, visant ses opposants algériens, ou des forces de l'ordre. Ni évoquer la provocation délibérément organisée par le FLN avec cette manifestation, qui s'apparente plus à un acte de guerre civile qu'à un paisible cortège de revendications. Et encore moins glosée du terrorisme du FLN en Algérie et de ses victimes. Bien sûr, vous chercheriez en vain des pépiments d'Emmanuel Macron qui rendent hommage aux victimes de la fusillade de la rue d'Ily à Alger en 1962, commises sur des pieds noirs par des tirailleurs et des gardes mobiles. Mais, attendu, peut-être même organisées dans une certaine mesure par le pouvoir gaulliste et son sbire Vitalis Cross. Vous n'aurez pas plus de chance avec le massacre d'Oran perpétré le 7 juillet 1962 sur des pieds noirs, et des harkis par le FLN et ses partisans, sous les yeux nonchalants mais obéissants du général Katz, qui disposait d'assez de soldats pour arrêter ce bain de sang, mais ne l'a pas fait. Les victimes doivent forcément être d'une autre nationalité que française pour avoir droit à la considération présidentielle. Il faudra supposer que les pieds noirs et leurs descendants n'en ont cru en espérant rien d'un président si prompt à satisfaire les intérêts étrangers, que ce soit au profit de General Electric, de l'OTAN, de Pfizer ou de l'Algérie, ou d'autres encore. Et à leur sacrifier ceux des Français, bien sûr. La mort sordide de la petite Lola, 12 ans, possiblement violée, torturée et tuée par des personnes d'origine algérienne, donne à ce tweet un contexte des plus déplaisants. De très nombreuses réponses affichent la photo de Lola et fustigent, qui une communication à contre-temps, qui un silence trop assourdissant à propos de cette affaire glauque qui émeut à juste titre l'opinion. Se pose alors la question du rasoir d'Handlon, qui, théoriquement, interdit d'imputer à la méchanceté ce qui peut être expliqué par la bêtise. Le président ou son chargé de communication a-t-il omis de réfléchir au contexte si déplorable de son tweet et ce « quoi qu'on pense » de son contenu ? Ou a-t-il souhaité exacerber, avec cette inutile intervention polémique, les fractures du corps social ? Ou, pire encore, aurait-il voulu susciter avec sa provocation une ratonnade pour ensuite justifier, je ne sais quel surcroît, de coercition légale ? Je n'ai pas la réponse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de commenter, d'approuver, de partager cette vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bonne journée. Merci.